Netinfo.tv est depuis deux jours à Genval en Belgique pour le forum économique Africa Belgium Business Week 2015. Avec moi Henri Désiré, nous faisons pour la deuxième fois la synthèse de cette journée. Alors, quels ont été les moments forts de cette journée ? Alors peut-être rappeler que cette deuxième édition est co-organisée par Africa Rise ASBL avec Avel Express et la province du Brabant-Wallon. Alors nous avons eu effectivement un focus sur le Brabant-Wallon qui est la partie co-organisatrice où là le président du collège provincial Mathieu Michel est venu en fait parler de l'économie, du panorama économique de cette province. Suivi ensuite par la gouverneure honoraire de cette même province qui nous ont d'une certaine manière montré en fait l'image la plus positive qui soit. Nous avons eu également un focus sur la Tanzanie. L'ambassadeur de Tanzanie auprès du Benelux et de l'Union Européenne est venu à la rencontre des investisseurs potentiels en leur donnant évidemment force d'état et des informations sur la manière la plus efficace d'investir dans ce pays. Il a demandé à ce qu'il puisse être rejoint sur le podium par trois personnes qui évoluent chacune dans leur domaine de compétences. Les investissements bien évidemment, l'économie et bien évidemment le secteur des services et tout ce qui touche de près ou de loin à l'information. Ensuite nous avons eu un panel d'un très haut niveau avec notamment un banquier basé à New York, monsieur Manoka et monsieur Alexis Ndengue qui lui aussi est actif dans notamment les nouvelles technologies de l'information à Dubaï. Il y avait six intervenants, un représentant de Belgium Invest Export qui est également partenaire de cette deuxième édition. Il y avait deux banquiers et deux autres personnes qui travaillent également dans le secteur des nouvelles technologies de l'information. Donc des échanges extrêmement fructueux et puis présentation c'est un grand classique d'entreprises partenaires de l'événement MK2 & Partners, Astro & Lindap qui est dans le secteur de la construction. Et une seule et même tonalité en fait nous sommes ouverts pour des convergences de vues avec des entreprises africaines. Et puis surtout le but c'est de montrer au fond qu'en dépit des problèmes qui existent sur le continent, il y a des choses à faire. Je voudrais également préciser et rappeler que Jacques Delonoy qui est l'un des parrains de ce forum a fait un exposé. Et à cette occasion, il a signé, sa société a signé avec Siam Bénin un contrat de partenariat. Donc c'est aussi ça la réalité d'Africa Belgium Business Week, des contrats qui débouchent sur des coopérations, je dirais, sur le long terme. Et puis surtout la possibilité de créer vraiment des synergies entre entreprises européennes, belges, africaines et puis québécoises. Ce qui a été représenté aussi par son délégué qui a aussi fait son exposé pour essayer d'attirer en tout cas les investisseurs québécois en Afrique. Vous l'aurez compris, cette journée a été très dense. Alors maintenant pour vous tout de suite, quelques temps forts. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je peux donner un témoignage de réussite du groupe Delonoy, c'est vraiment cela. C'est de savoir qu'il existe des institutions qui aident les entreprises PME à pouvoir se développer chez vous en Afrique. D'emblée et sans le savoir finalement, les migrants sont déjà porteurs de compétences interculturelles. Ça veut dire qu'ils ont au moins eu la possibilité de s'adapter dans un environnement nouveau, parfois hostile. Ils ont réussi à le faire, parfois avec brio. Et donc cette capacité d'adaptation, elle fait partie de leur identité. Au cours des dernières années, mais surtout au cours des prochaines années, nous voulons ouvrir très grand des fenêtres et les portes de l'économie du Québec pour bâtir des ponts avec le continent africain. Cette année, le premier ministre, dans le discours du budget il y a trois semaines, a annoncé que le Québec ouvrait une représentation à Dakar et que l'ambition de cette représentation politique et économique à Dakar sera de bâtir des liens entre les économies d'Afrique de l'Ouest et l'économie du Québec. Merci.